Bonsoir à vous tous et merci de nous choisir pour vous informer à nouveau avec le débat sur l'actualité de la semaine. C'est le monde en 7, on revient sur quelques sujets marquants de l'actualité de la semaine. Tout le monde sait que l'actualité au cours de la semaine a été dominée par la crise au niveau de la Russie et de l'Ukraine. On va en parler en première partie d'émission avec deux questions. L'Ukraine est-elle lâchée par l'OTAN et quelles peuvent être les conséquences de cette crise pour le continent africain ? Nous évoquerons ensuite le Burkina Faso. La transition durera deux ans et demi, en tout cas c'est ce que propose une commission mise en place. Et puis le Togo, la pandémie a réhabilité le rôle de l'État. C'est le journal Générique qui le dit, on verra dans quelle mesure cela est-il vrai. Et pour parler de ces sujets avec moi sur le plateau, Abel Hezououiaou Badassé. Bonsoir M. Badassé. Bonsoir M. Samuel et bonsoir Grand Frère Basile. Vous êtes le secrétaire général du Parti du Peuple pour Aide de l'intégrité, PPI. Merci d'être notre invité. C'est moi qui vous remercie. Face à vous, Basile Agbo, le grand retour. Bonsoir Basile. Bonsoir Sam et bonsoir chers amis directs spectateurs de New York TV. Bonsoir à mon très cher ami. Et bonsoir à tout le monde. Directeur de publication de Freedom Fighters et surtout conseiller municipal dans le Vaud. Oui, dans le Vaud, Vaud 1. Comment ça se passe ? Oui, ça se passe bien. Vous savez, c'est une expérience que nous sommes en train de vivre. La première expérience pour ce que nous appelons la décentralisation et surtout pour la communalisation de nos villes et autres là. J'avoue que ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile parce qu'il y a quelques relents politiques qui encadraient les démarrages de ces trucs là. Aujourd'hui, je crois que nous avons franchi quelques étapes où des gens de différents partis politiques, des gens de différentes obédiences commencent à se comprendre. Commencent à comprendre que l'essentiel pour nous, c'est nos communes d'abord et pourquoi pas dans nos préfectures et pourquoi pas dans le pays. Donc, je crois que c'est à ce niveau que nous sommes en train de monter un peu, un peu, un peu, de laisser tomber les quelques velléités qui existaient avant dans les partis politiques. Et je crois que c'est une expérience enrichissante et que nous allons laisser peut-être, lorsque nous serons partis, nous allons laisser des espaces de discussion entre les partis politiques. Et ce ne sera qu'une bonne chose aussi. Merci beaucoup de partager cette expérience avec nous. On va revenir donc à l'actualité. On part du côté de la Russie et de l'Ukraine. C'est depuis le début de la semaine. L'Ukraine, c'est ce qu'on redoutait, mais c'est ce qui est finalement arrivé. La Russie a attaqué l'Ukraine sur fond de tension entre ces deux pays depuis plusieurs semaines déjà. La Russie qui redoute que l'OTAN n'étende ses frontières jusqu'à ses portes, justement avec l'entrée éventuelle de l'Ukraine au sein de l'OTAN. La Russie a pris le taureau par les cornes en envahissant. C'est le terme qui est utilisé. L'Ukraine, les bombardements, les tirs durent depuis plusieurs jours, plusieurs morts, signalés dans les deux camps. D'ailleurs, si on en croit le bilan, est-ce qu'on peut dire simplement au regard à Belézu, Yaubadassé, de ce qui se passe là-bas ? Parce qu'on sait un peu le feuilleton avec la volonté de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN pour se protéger contre le géant russe. On n'oublie pas que la Russie est le plus grand pays de la planète. Est-ce que l'OTAN a simplement lâché l'Ukraine ? Aujourd'hui, je dirais que l'OTAN est mis devant le fait accompli. D'abord, j'aimerais exprimer la solidarité de notre parti vis-à-vis du peuple ukrainien. Parce que ce n'est pas facile. On a l'impression qu'on est en train de revivre les temps coloniaux, avec l'Afrique qui a subi l'impérialisme, l'envahissement de l'Occident. Aujourd'hui, c'est le peuple ukrainien qui est concerné, qui voudrait peut-être vivre libre, mais elle est sous le contrôle déjà d'une autre force plus supérieure que la sienne. Donc, nous exprimons cette solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien. Aujourd'hui, l'OTAN n'a pas une grande marche de manœuvre à faire. Parce que l'Ukraine n'est pas encore membre de l'OTAN. C'est aujourd'hui qu'elle fait acte de candidature pour être acceptée au sein de l'OTAN. Mais la Russie ne peut pas également accepter que l'OTAN vienne s'installer à sa barbe. Parce que si aujourd'hui on accepte que l'Ukraine devient membre de l'OTAN, ça veut dire que l'OTAN va peut-être installer des bases militaires en Ukraine. Et ça serait très difficile, c'est très menaçant. Et Poutine voit que c'est une menace pour sa sécurité. Et Poutine ne va jamais accepter cela. Parce que, rappelons-nous, lorsqu'il s'agit d'installation des bases militaires russes à Cuba, les Américains se sont opposés. Parce que Cuba et l'Amérique, c'est des pays très voisins, donc très proches. Donc l'Amérique n'avait pas voulu une présence militaire russe à ses portes. Donc c'est la même chose, c'est le même phénomène qui se reproduit. Donc Poutine a senti le danger venu et a anticipé en envahissant l'Ukraine aujourd'hui. Mais ce qui revient maintenant à l'OTAN, c'est peut-être des condamnations, peut-être des sanctions. Aujourd'hui, je ne sais pas si la Russie a réellement les moyens de faire face à ces sanctions. Mais l'Ukraine également n'a pas la capacité aujourd'hui de faire appel à l'OTAN d'intervenir militairement. Parce que l'article 5 de l'OTAN qui permet aux pays membres de pouvoir faire appel à cette organisation d'intervenir, puisque l'OTAN et l'Ukraine n'ont pas encore ratifié ce traité-là, donc c'est impossible. Donc l'OTAN ne fera que constater les dégâts. C'est ça. On a vu Basile Agbo le ton monter ces derniers jours. Tout semblait donner, en tout cas à l'Ukraine, une certaine assurance. Comme quoi, en cas d'attaque, on serait là pour vous défendre. Ce n'est pas ce qu'on voit là actuellement. Le président Zelensky l'a même dénoncé. En matière de sécurité, il y a cet adage qui dit, plus on éloigne l'ennemi, plus on est en sécurité. Tout à l'heure, le collègue vient de dire que la Russie se sent menacée par l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Vous savez, en 1949, en créant l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'était justement visé contre la Russie. Et donc, la Russie veut la paix chez eux. Et donc, pour protéger cette paix, pour avoir cette paix, il faut éloigner autant que possible l'adversaire. Et donc, la position de l'OTAN aujourd'hui, la position de la Russie aujourd'hui se comprend. Et normalement, il aurait fallu que l'OTAN réfléchisse un peu pour voir quelle serait la réaction, quelle pourrait être la réaction de l'Ukraine qui est au nez et à la barbe de la Russie, en pensant peut-être adhérer. C'est vrai que l'Ukraine aujourd'hui est un pays partenaire qui entend donc entrer plus tard à l'OTAN. Mais il fallait que l'opinion internationale comprenne que ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas facile. Quand quelqu'un voit s'approcher un danger menaçant, il prend ses dispositions pour que le danger ne l'atteigne pas. Bon, l'OTAN, est-ce que l'OTAN lâche l'Ukraine ? L'OTAN ne peut rien faire comme on vient de le dire. L'OTAN ne peut rien faire pour le moment. Parce que d'abord, comme j'étais en train de le dire, l'Ukraine est partenaire. Donc, les dispositions qui prévoient que l'OTAN peut aller vers une attaque contre l'ennemi commun ne sont pas encore disposées. Et donc, nous sommes dans une situation... Mais pourquoi lui avoir donné autant d'assurance ? Vous avez vu les réactions américaines, les réactions européennes... C'est pourquoi il y a eu une réunion hier de l'OTAN pour réfléchir sur les positions à prendre. Mais ce ne sera pas facile. C'est-à-dire qu'il faudrait que la communauté internationale comprenne qu'il ne faut pas qu'on se provoque. Chacun veut la paix chez lui. Chacun veut la sécurité chez lui. Et lorsque l'on sent la menace, on ne peut pas... C'est-à-dire que l'OTAN doit comprendre que ce qui se passe, l'organisation en est l'auteur. Vous ne pouvez pas amener le danger à ma porte et me demander de me taire. Donc, en s'attaquant à l'Ukraine, en prenant l'Ukraine, elle veut donc avoir de l'espace pour empêcher qu'on vienne poser, n'est-ce pas, des trucs, des bombes et tout ça à sa barbée et à son nez. Donc, je crois qu'il faudrait que la communauté internationale comprenne cet enjeu et se dise, nous n'allons pas encore provoquer des guerres, des crises un peu partout. On s'assoit, on réfléchit et on peut savoir. Parce qu'entre-temps, la Russie avait fait un accord avec l'OTAN et cet accord est tombé à l'eau lorsque la Russie a attaqué la Crimée et quelques autres États. Donc, il faudrait comprendre qu'il ne faut pas faire menacer la paix internationale. Lorsqu'on la menace, lorsqu'on prend des envours, lorsqu'on prend des comportements qui vont mousculer la paix, il faut s'attendre au pire. Malheureusement, c'est les Ukrainiens qui meurent. Oui, justement, ce sont les Ukrainiens qui meurent. Mais il y a aussi une question qui se pose. On est là, je veux dire, en plein exemple de ce qu'on appelle l'hégémonie de certaines puissances sur le monde. Parce que nous parlons quand même de l'Ukraine qui est un pays indépendant qui a le droit d'adhérer à quelle organisation elle veut. Oui, aujourd'hui, si nous sommes en train de parler de l'hégémonie du monde, je pense que c'est un peu virtuel. La réalité sur le terrain est autre chose. Aujourd'hui, c'est les rapports de force entre les différents blocs que nous observons. Donc, si l'Ukraine, aujourd'hui, est envahie par la Russie, c'est parce que la Russie a senti que l'OTAN veut venir sur son terrain. Parce qu'entre-temps, n'oublions pas que les deux blocs se sont partagés le monde. Et chaque bloc avait sa zone d'influence. Dans le cas du Cuba, je pense qu'au temps de Georges Bouchepère, il y avait un accord qui a été conclu entre les occidentaux et la Russie qu'aucun bloc ne devait intervenir dans la zone d'influence de l'autre. Mais que cherchaient alors les occidentaux en Ukraine ? Ils cherchaient quoi ? Comment est-ce que vous voulez venir dans la zone d'influence d'une autre puissance ? Pour prendre des pays et installer des bases militaires. La Russie ne peut jamais accepter ça. Donc, aujourd'hui, le monde est dirigé par ces superpuissants. Ce sont eux qui font la loi. Je pense que les occidentaux perdent aujourd'hui les résultats, bien les actes qu'ils ont posés vis-à-vis de cette politique prédatrice. Rappelons-nous Kosovo. Oui. Au niveau de la Serbie, ils ont reconnu, les occidentaux ont acté l'indépendance du Kosovo. Du Kosovo. Un pays partenaire de la Russie. Ce n'était pas possible. Le Kosovo se trouve dans une zone d'influence de la Russie. Donc, les occidentaux ont été d'abord les premiers à violer cet accord-là d'ingérence dans les zones d'influence. C'est ça. Je pense que si aujourd'hui la Russie a décidé d'intervenir militairement, de renforcer sa présence en Afrique, c'était pour répondre quand même à ces occidentaux de l'ingérence de la politique dans sa zone d'influence. Ne prenez pas mon silence pour de la faiblesse. Effectivement. C'est ça. Donc, je pense que les occidentaux doivent arrêter de se faire des donneurs de leçons. Les accords se respectent. Quand on voit la position de la Russie, c'est vrai que quand on est vraiment très abonné aux médias occidentaux, on a comme l'impression que c'est Poutine qui est le grand méchant dans l'histoire. Mais quand on fait l'analyse dans l'autre sens, comme le président Abel, oui, à Obadassé, la Russie se défend finalement. C'est ce qu'on était en train de dire. La Russie se défend. Vous savez, l'histoire, lorsqu'on se ramène un peu dans les histoires des royaumes, les royaumes, c'est comme ça. On attaque un royaume et on s'agrandit, on agrandit, et on agrandit son espace de sécurité. Donc, c'est ce qui arrive pour Poutine aujourd'hui. Et Poutine réagit avant que le pire ne l'atteigne. Avant que le pire ne l'atteigne. C'est ce que le collègue a dit tout à l'heure. Je crois qu'il faudrait que les occidentaux réfléchissent beaucoup pour ne pas provoquer une troisième guerre mondiale. Parce que quand j'étais à l'université, notre professeur a l'habitude de dire qu'aujourd'hui, ce qu'il craint, c'est qu'il peut arriver une troisième guerre mondiale. Parce que les TNT sont déjà affichés et ils attendent seulement que leur déploiement pour atteindre des nations un peu à gauche, un peu à droite. Donc, voilà que les occidentaux sont en train d'appuyer, de marcher, de faire des avancées et que crée la Russie. Donc, laisser la Russie, l'occasion de se protéger, de se défendre. Et c'est ça. Et donc, je crois que c'est vrai, on va l'appeler, c'est lui le grand démon, c'est lui le grand diable, etc. Mais quand on fouille au fond, quand on va au fond de cette affaire-là, la provocation vient donc des états. Des occidentaux. Du côté de l'Europe, en tout cas, on a pris fait et cause pour l'Ukraine, même si on ne fait pas grand-chose. Il faut le préciser pour aider ce pays. On manifeste quand même, comme du côté de l'Italie, où il y a eu cette manifestation en soutien aux Ukrainiens. On va suivre cela tout de suite et on revient pour le débat. Comment Hitler a-t-il fait ? Il a fait la même chose que Poutine. D'abord, il attaque un morceau et tout le monde se tait. Personne ne dit rien. D'accord, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à notre tour. Et il laisse faire. Il a attaqué un morceau de la Georgie, il a attaqué la Tchétchénie. Partout où il est entré, il a laissé des décombres. Et qu'est-ce que vous faites maintenant ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Le monde entier, les politiciens, toutes les personnes puissantes dans le monde ont beaucoup parlé. Ils ont toujours parlé. Et ils ont eu de bons meetings. Et à quoi ont abouti ces rencontres ? Maintenant, nos proches meurent, des enfants. Il a dit qu'il n'attaque que des points stratégiques, qu'il n'a pas attaqué de civils. Ce n'est pas vrai. On a écouté cette femme, Abel Badassé, c'est une Ukrainienne qui vit en Italie, donc qui naturellement dénonce ce discours un peu hypocrite des Occidentaux. Parce qu'on l'avait dit dans l'entame de cette émission, on a vu les dirigeants européens, surtout américains, dire à Zelensky, nous sommes derrière toi, compte sur nous, on va t'aider, on ne laissera pas ton pays envahi. Patatra, l'attaque arrive et personne ne réagit pour le soutenir à part des condamnations verbales. Oui, c'est ce qui est dommage. Je crois que l'OTAN s'est mal prise. Donc, une fois que l'Ukraine n'a pas encore ratifié le traité de l'Atlantique Nord, il était impossible que l'OTAN puisse intervenir militairement. Et la Russie, quant à elle, avait les possibilités, elle avait déjà les moyens, les ambitions étaient là, de pouvoir annexer, de pouvoir envahir l'Ukraine. Donc, je pense que l'OTAN aurait pu anticiper sur le plan diplomatique. Je crois que la diplomatie qui a été amorcée est venue tardivement. Et la Russie a besoin d'être rassurée par les occidentaux que l'Ukraine ne peut pas être acceptée dans l'OTAN. Je sais que l'Ukraine est un pays indépendant. Mais si on prend les accords entre les deux grands blocs, au détriment des Ukrainiens, vous voyez, au détriment des Ukrainiens, mais aujourd'hui, qui paie les frais ? C'est les Ukrainiens qui paient les frais par rapport à la politique menée par les deux grands blocs. Donc, ce que moi je vais dire, c'est que les occidentaux arrêtent ce discours d'ordre international qui est bouleversé par la Russie. Mais eux, ce qu'ils ont fait, les occidentaux, ce qu'ils ont fait en Libye, est-ce que ce n'est pas le... Où est l'ordre international ? Ce qu'ils ont fait déjà en Afghanistan, ce qu'ils ont fait en Irak, en laissant déjà proliférer l'État islamique. Mais ce n'est pas le renversement de l'ordre international. Mais aujourd'hui, ils voient l'action de Poutine comme étant une atteinte à l'ordre international, à la liberté des peuples. C'est vrai, nous ne sommes pas d'accord qu'un peu puisse être envahi, comme ça on puisse l'imposer. Mais il faut voir également la politique que l'OTAN a faite par rapport à cette Ukraine. On a galvanisé Zelensky et aujourd'hui, il se trouve dans la possibilité de pouvoir se défendre. Donc, l'OTAN ne peut que venir s'installer tout autour de l'Ukraine, mais sans intervenir. Parce que la Roumanie, qui est également frontalière de l'Ukraine et un membre de l'OTAN, peut se déployer dans ce pays. Finalement, Zelensky a été un très mauvais politique. Il n'a pas fait une lecture lucide de la situation. Évidemment. Évidemment. Ça dit qu'on ne s'engage pas sur un terrain comme ça, sans une analyse approfondie des conséquences. Et Zelensky est tombé les deux pieds joints dans un traquenard que peut-être les Occidentaux lui ont tendu, sans peut-être avoir à l'idée que ça serait arrivé à ce niveau-là. Peut-être qu'il n'avait pas pensé ça. Mais quand on voit les intentions de la Russie depuis déplacer, masser 175 000 militaires à la frontière ukrainienne, c'est pas pour venir manger des gâteaux. Non. C'est parce que la Russie savait quelque chose qui se préparait, qui allait arriver et qui allait être un danger pour elle. Et donc Poutine, vous savez, vous le connaissez bien, c'est pas quelqu'un qui dort tranquillement et qui se dit « bon, je ferme les yeux, je m'en vais dormir ». Non. Il assure la sécurité de son pays. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui où vous ne s'assurez pas la sécurité de votre environnement, de votre pays. Vous avez des problèmes. Personne n'aime qu'on vienne toucher à la sécurité de sa population, la sécurité dans laquelle on vit. Et donc il faudrait comprendre que Poutine ne pouvait pas faire autrement que ce qui se passe aujourd'hui face donc à ce danger qui s'avançait vers lui. C'est ça, on dit qu'il faudrait que les Occidentaux comprennent que ça ne peut jamais être accepté par la Russie. La Russie a les moyens pour se protéger, pour se défendre. Les conséquences, là, on est en train de les ramasser aujourd'hui. Et donc, bon, maintenant, il faudrait qu'il y ait l'ONU qui intervienne autour d'une table ronde pour peut-être colmater les brèches et dire « bon, donner à chacun le comportement qu'il doit adopter pour que nous ayons la paix ». Nous voulons la paix. Dans le monde entier, il faut la paix. Mais quand la paix est menacée, eh bien, celui qui voit déjà sa paix menacée et qui réagit, ne lui dit pas qu'il est le diable, qu'il est Satan. Il se protège aussi. En parlant de l'ONU, Abel, oui, à Obadassé, la solution peut venir de là ? Moi, je ne crois pas. Une fois que la Russie est membre permanente du Conseil de sécurité et disposant du droit de veto, je ne pense pas que l'ONU puisse aujourd'hui trouver une solution à cette crise ukrainienne. Bon, la piste diplomatique, c'est elle qui est privilégiée aujourd'hui parce que la guerre a déjà commencé. Donc, les occidentaux ne peuvent pas, en réalité, attaquer aussi la Russie parce qu'il n'y a pas de raison pour ça. Donc, ce que l'ONU peut faire, c'est d'engager, de faire une offensive diplomatique pour que peut-être la Russie puisse s'arrêter et arrêter son avancée sur l'Ukraine. Et peut-être que l'OTAN ou bien les occidentaux donnent des garanties qui ne vont pas s'installer en Ukraine pour pouvoir perturber, bien inquiéter la sécurité de la Russie. C'est de ça que la Russie a besoin aujourd'hui. Vous avez parlé donc du droit de veto de la Russie. Le pays n'a pas hésité à faire usage de ce droit de veto lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie donc a opposé son droit de veto à une résolution que le Conseil de sécurité se préparait à adopter sur la crise ukrainienne. On va suivre cela dans cet élément. Le résultat du vote de ce jour est clair. La Russie est seule. La France salue la mobilisation de tous les membres de ce Conseil qui, en votant en faveur de cette résolution, ont exprimé leur attachement au droit international et leur soutien à l'Ukraine. Elle condamne le veto opposé par la Russie aux efforts visant à restaurer la paix et l'ordre international. Voilà, je me rappelle que j'étudiais l'ONU dans un de nos cours à master et on l'appelait un machin qui porte en lui-même les germes de sa propre destruction. Vous avez des puissances qui ont le droit de veto, notamment la Russie qui est aujourd'hui partie prenante d'un conflit. Ça va être difficile de lui imposer quoi que ce soit ? Je ne sais pas, l'ONU devient la SDN d'antan, portant en elle-même les germes de sa propre destruction. Nous sommes dans un monde où les choses se répètent malheureusement. C'est-à-dire que les erreurs du passé n'arrivent pas à enseigner pour le présent pour que nous puissions avoir un avenir beaucoup plus prospère. C'est ça, les mots dont nous souffrons dans un monde où l'hypocrisie de certains et puis l'orgueil des autres fait en sorte que la stabilité telle qu'on doit l'avoir dans le monde n'existe pas. Certains usent donc de stupterfuges quand ça leur plaît et certains usent donc d'orgueil pour certains. Donc je crois que le moment que nous vivons est un moment très important et que la communauté internationale doit beaucoup analyser. Vous parlez de l'ONU, c'est vrai que l'ONU a les possibilités. C'est-à-dire que si l'ONU va avec force, elle ne peut pas avoir des résultats. L'ONU va avec un ton beaucoup plus apaisant. La Russie, c'est des êtres humains qui sont là-bas. Le Poutine, ce n'est pas un lion qui rugit quand il veut, non. Il suffit surtout qu'on ait un langage d'apaisement, un langage qui mette en confiance les uns et les autres. Nous allons aboutir aux résultats estomptés. Aujourd'hui, je le répète, c'est l'Ukraine qui est en train de subir les frappes de la Russie. Mais que l'OTAN dise, bon, telle que la situation se présente, nous ne pouvons pas accepter l'adhésion de l'Ukraine en notre sein parce qu'il y a un danger, il y a des menaces qui sont quelque part face à un grand qui peut imposer son droit de veto partout, etc. Donc il faudrait que chacun comprenne que nul ne veut vivre en insécurité permanente, c'est lui. Quand vous mettez quelqu'un en insécurité, quand vous mettez quelqu'un dans des problèmes, attendez-vous que la personne réagisse. C'est ça. Il est impossible aujourd'hui qu'on puisse imposer quoi que ce soit à la Russie parce qu'elle a le droit de veto également, peut s'opposer à toute résolution. Est-ce qu'en même temps, ça ne montre pas aussi de la part de la Russie, j'ai envie de dire, un manque de volonté d'aller à la paix, d'aller à une résolution pacifique du conflit ? Non, tout dépendra de la position des Occidentaux. Je crois que la Russie est en train de faire un jeu. Et l'objectif, c'est de s'assurer que les Occidentaux ne vont pas s'installer en Ukraine. Et c'est aux Occidentaux maintenant de faire preuve, de montrer cette volonté-là pour apaiser la situation. Parce qu'aujourd'hui, Poutine ne peut pas laisser l'Ukraine aux Occidentaux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sa sécurité va se sentir menacée. Déjà, la Russie dit que les Occidentaux utilisent le territoire ukrainien pour surveiller son territoire. Donc, elle ne peut jamais accepter que les Occidentaux puissent venir s'installer à sa barbe. Voilà pourquoi, dans le cas même du conflit syrien, vous voyez combien de résolutions la Russie a bloqué ? La Russie a bloqué toutes les résolutions. Donc, face aussi à ce conflit, je crois que les Occidentaux doivent chercher toujours le chemin de la paix, du dialogue, un chemin diplomatique pour que la Russie soit rassurée qu'ils ne vont pas être présents aux portes de cette Russie-là. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Alors, justement, on continue d'analyser les conséquences de ce conflit russo-ukrainien. Les conséquences surtout sur l'Afrique, c'est ce qui nous importe aujourd'hui. C'est vrai que ça se passe à des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres de l'Afrique. Mais ce conflit n'est pas sans conséquences. Et ça, ça va se ressentir forcément au niveau de la géopolitique. On sait que la Russie a commencé par montrer des velléités d'expansion vers l'Afrique. Je pense à la Centrafrique, je pense au Mali tout dernièrement. Mais les conséquences économiques aussi, parce qu'on n'oublie pas quelque chose, la Russie, première productrice de blé, l'Ukraine, cinquième productrice mondiale de blé, le continent est le premier débouché. Effectivement. Effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aurait peut-être des avantages à tirer de ce qui est en train de se passer au niveau de la Russie. Parce que vous savez que le continent africain, très souvent, très peu, sont les pays qui entretiennent directement des relations avec la Russie. Très peu sont les pays africains. Et aujourd'hui, si la Russie arrive à avoir cette hégémonie, et comme vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'il y a des velléités, n'est-ce pas, d'incursions sur le continent africain, bon, le continent africain, dans cet enjeu-là, ne peut que se sentir un peu dégagé par rapport, donc, à, je ne sais pas, à cette façon de l'Occident de s'accaparer, par exemple, de la plupart des pays du continent africain. Aujourd'hui, je crois que l'enjeu est de taille. Un enjeu est de taille si on comprend que les pays africains qui étaient donc sous domination occidentale, à la France, etc., vont quitter cette domination. Et il y en a même des pays qui sont en train de frapper leur monnaie. On est en train de nous dire, on ne sait pas si ça c'est vrai, si ça va se concrétiser. Et donc, il faut que l'Afrique aussi réfléchisse pour voir quelle peut être sa position, quel peut être son gain dans cette affaire qui est en train de se passer. Vous savez que c'est les guerres qui transforment les nations, etc., etc. Donc, bon, qu'est-ce que l'Afrique peut en tirer ? Il faut que l'Afrique sache ce qu'elle peut en tirer et s'organise pour vraiment en tirer quelque chose. Et moi, j'allais même te demander, tu parles de l'Afrique, de quelle Afrique tu parles ? À chaque fois qu'on me parle de l'Afrique, l'Afrique, est-ce que c'est les pays qui se regroupent, qui se retrouvent donc sur le continent qu'on appelle Afrique ou bien il y a l'Afrique ? La question-là, je la laisse tout le temps. Et quand on me parle de l'Afrique, je dis, est-ce que l'Afrique existe ? Justement, j'évoquais les conséquences économiques de cette situation. Russie, première productrice mondiale de blé, l'Ukraine, cinquième. Et sur le continent, il faut le préciser, l'Égypte, par exemple, achète 50% du blé en Russie. On sait que le blé est présent dans le pain, dans les pâtes, dans d'autres produits, des produits qui sont jusqu'ici abordables et dont le coût pourrait grimper. Et quand on voit le coût d'état du pain au Soudan, on s'imagine que les prix de ces produits qui grimpent auront des conséquences réjudiciables. Non, forcément, les conséquences sont là. Déjà, à moins de 24 heures, le prix du blé a augmenté de 12%. Ça a augmenté de 12%. Et tel que vous l'ai cité, l'Égypte importe 90% de son blé de l'Ukraine et de la Russie. L'Éthiopie, je crois, c'est 115%. Il y a le Nigeria, la Libye également. Donc, cette guerre-là aura un impact négatif sur les économies africaines, ça c'est sûr. Donc, l'Afrique n'a pas intérêt à ce que cette guerre l'a perdue. Sinon, cela fera peut-être, ça va encore provoquer une autre crise de plus. En plus de la crise sanitaire que nous traversons difficilement. Donc, on va s'ajouter. On ne voulait pas le gaz russe également. Le gaz russe également, qui est très, très, très important. Mais je crois que nous allons prier que cette guerre-là ne soit pas une guerre qui s'éternise, qu'une solution vraiment diplomatique soit trouvée pour que l'Afrique ne tombe pas encore dans une autre crise. Parce que là où nous sommes arrivés, cela va impacter les économies de la plupart des pays qui ont encore des relations économiques avec la Russie et l'Ukraine. Je crois que beaucoup, beaucoup de pays africains ont ces relations-là avec ces deux pays. Donc, quand nous prenons également sur le plan politique, on a vu, moi j'ai fait un constat, qu'il n'y a pas une condamnation comme ça de la part claire, de la part des États africains. Je n'ai pas compris cette position jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi joue la plupart des pays africains. Du moins, il fallait, moi je dis qu'il faut condamner quand même, parce qu'il y a un peuple qui a été victime d'une agression, au-delà des considérations politiques, géopolitiques, géostratégiques qu'on considère. Je crois que c'est le peuple ukrainien qui est en train de payer le prix aujourd'hui et on devait condamner l'envahissement de l'Ukraine. Justement, il est dit si bien ce silence sur le continent. Il y a très peu de réactions. Comment ça s'explique ? Le silence du continent africain a toujours été stratégique. Personne ne veut se prononcer maintenant pour que demain, il reçoive le coup de sa position prise. Je ne veux pas trop parler parce que chacun sait. Ça me rappelle le non-alignement. C'est là que je voulais arriver. Les pays africains se disent, on est non-aligné, faites ce que vous pouvez et puis après on verra. Et donc c'est la raison pour laquelle la faiblesse du continent africain fait en sorte que nous n'avons pas l'habitude de prendre position par rapport à des histoires de l'Europe. Ça veut dire quoi ? Ce sont les éléphants qui se battent. Nous, on est les herbes. Voilà. Et c'est nous qui en avons. On n'a pas d'autres mots à dire. Oui, parce que dès l'instant où, peut-être cette guerre va prendre fin un jour, pas peut-être la victoire de l'un sur l'autre. Si nous nous prononçons aujourd'hui, qu'est-ce que ça sera pour nous demain ? C'est les petits-enfants qui sont là, qui regardent faire. C'est mauvais, c'est malheureux. C'est malheureux. Mais le constat est là. Le constat est là. C'est pourquoi je dis, est-ce que l'Afrique existe ? Je continue de te poser la question. Est-ce que ça parle aussi un peu de couardise, de la part des Africains, un peu de lâcheté ? Nous ne sommes pas ensemble. L'Afrique n'est pas ensemble. L'Afrique n'est pas ensemble. Et nous sommes pénétrés par des puissances. Nous sommes agis par des puissances. Et donc chacun protège son petit pain. Et malheureusement, mais si l'Afrique était une, l'Afrique s'était organisée pour être une, l'Afrique aurait une voix. Et cette voix aurait retentie dans les oreilles des uns et des autres. Et chacun comprendra ce que l'Afrique est en train de dire. Donc les pays africains peuvent peut-être se diviser sur les problèmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais c'est malheureux. Mais c'est ça la triste réalité dans laquelle nous sommes. C'est ça. D'ailleurs, comme dirait l'autre, la plus grande injustice du monde, c'est d'avoir 54 pays qui n'ont pas un seul, une seule voix représentative dans le Conseil de sécurité pour le titre de droit de veto. Donc ça veut dire que l'Afrique n'a pas son mot à dire dans la recherche de solutions à ce conflit ? Aujourd'hui, l'Afrique n'a vraiment pas de solution. La voix de l'Afrique ne pèse pas dans ce conflit. C'est ce que le grand frère Basile venait de lui dire. L'Afrique ne fera qu'observer comme un territoire ou un continent neutre parce qu'au risque de prendre... Mais qui subit. Qui subit. Au risque de prendre une position qui demain ne peut pas être une position avantageuse. Et de deux, comme il a affirmé, l'Afrique, nous ne sommes pas ensemble. Lorsque nous voyons l'Afrique qui est déjà un territoire, où les grandes puissances viennent se déchirer, s'entre-déchirer. Et certains se partagent les régions. Aujourd'hui, c'est la Russie qui se tire le Mali avec la France. Donc, je crois que nous avons vu quand même le Mali et la Centrafrique déjà se prononcer en faveur quand même des Russes. Contrairement à certains pays qui sont en train de... Même si c'est au bout des lèvres, de condamner. Donc, nous ne sommes pas ensemble et cela ne peut pas avantager l'Afrique. Cela ne peut pas avantager l'Afrique. Aujourd'hui, sur le continent, on le rappelle, la Russie est présente. On voit même la réaction de la France avec l'avancée de la Russie dans certains pays. C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains trouvent dans la Russie une sorte d'alternative aussi qu'on ne veut pas prendre position ? Je crois que c'est un peu ça. Le continent africain a beaucoup fait l'expérience avec l'Occident et beaucoup sont aujourd'hui déçus des relations que nous entretenons avec les Occidentaux. Et chacun réfléchit sur la possibilité pour elle, la possibilité pour les populations de pouvoir avoir la liberté de choisir des partenaires économiques, financiers et pourquoi pas politiques. Et donc, aujourd'hui, les incursions qui sont en train de se faire sur le continent africain où notre démocratie est en train de battre de l'aile dans un certain nombre de pays africains ouvrent la voie à ce que les pays africains commencent par se dire qu'on ne va pas rester sur le carcan de l'Occident, sur le carcan de la France et dont on nous impose un point de vie, on nous impose des comportements. Nous voulons nous libérer. Et c'est ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Nous sommes en train de regarder ça. Mais ça va avancer. C'est vrai que c'est des audaces que les gens sont en train de prendre aujourd'hui qui peuvent avoir des conséquences. Mais si l'audace-là continue et que d'autres pays se mettent ensemble avec ces pays qui sont en train de faire une certaine révolution que nous sommes en train de voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Beaucoup de choses peuvent évoluer. Un peu ça. Alors, finalement, j'ai envie de demander un conflit russo-ukrainien. On va se battre et puis après, on ira discuter. Non, ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça, la guerre. Ou bien, entre autres, l'objectif de Poutine, c'est aussi de dégager Zelensky et de mettre un pro-russe là-bas pour s'assurer le contrôle politique. Non, c'est clair, Zelensky ne peut pas que si la Russie quand même maintient son objectif, Zelensky ne peut plus être président de l'Ukraine. C'est clair que la Russie va imposer un ordre politique dans ce pays qui lui est favorable. Donc, parce qu'aujourd'hui, la Russie voit que Zelensky, il est pro-occidental. Donc, la Russie ne peut jamais accepter Zelensky comme président. Donc, il est clair, le gouvernement sera renversé, les institutions seront peut-être dissoutes et la Russie va faire ce qu'elle veut, installer une nouvelle politique qui va lui être favorable. Donc, je crois que c'est ce à quoi nous allons assister dans les jours à venir. Ce n'est pas... Ou alors, à travers le consensus, chacun doit se dire, nous voulons quelqu'un de neutre à la tête de l'Ukraine. Et nous tous, on est tranquilles dans notre peau. Mais tant que des pro-russes, des pro-occidentaux vont continuer par diriger le pays, l'autre, la Russie, ne sera jamais... Enfin, ne laissera jamais les armes. La Russie va toujours attaquer, continuer par attaquer, jusqu'à ce qu'elle constate que sa sécurité, la sécurité intérieure de la Russie n'est pas menacée et elle peut laisser maintenant le pays évoluer. Parce que je suis sûr que la Russie n'est pas en train de dire nous allons mettre le drapeau russe en Ukraine et par plaisir. Non, c'est parce qu'il y a une situation qui les rend furieux devant ce danger-là qui les menace. Mais si, du jour au lendemain, on arrive à un consensus et qu'on sait que, bon, l'OTAN ne va pas s'installer donc en Ukraine et que l'Ukraine ne sera pas dirigée par un pro-occidental et qu'il y aura quelqu'un qui va faire l'équilibre entre les deux, je crois que la Russie va se retirer et laisser l'Ukraine en paix. Mais tant qu'on n'aboutira pas à un tel accord, peut-être au sommet, parce que l'accord aujourd'hui, ce sera au sommet, ce n'est pas l'Ukraine qui va discuter avec la Russie pour avoir quelque paix que ce soit. Non, c'est au sommet, c'est entre la Russie peut-être et les Occidentaux qui aura cette paix et ce consensus va permettre à l'Ukraine de se libérer. Justement, c'est là que moi, vraiment, je m'inquiète par rapport à l'efficacité, à l'action que l'ONU mène face à ce conflit. Mais dans les principes de l'ONU, on parle toujours de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Aujourd'hui, quel est réellement le rôle qu'a joué l'ONU dans ce conflit, même le rôle d'anticipation, avant que le conflit ne se déclenche ? C'est pourquoi moi, je vous dis que les États vulnérables seront toujours vulnérables et les superpuissances vont toujours dominer le monde. Et ces superpuissances-là qui parlent du droit international, elles-mêmes ne respectent pas le droit international. À partir du moment où elles se donnent le culot, bien le croit, de se partager le monde, je pense que ce n'est plus le droit international. Merci, si vous permettez. On va marquer la pause pour 10 minutes. Ce sera l'heure du journal et on revient après.